Musique On peut s'apercevoir que finalement on n'avait pas tous les éléments et que ce qu'on pensait vrai à un moment donné s'avère faux. Ah non ! Ah non, 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 pas du tout ! Quelque chose ne peut pas s'avérer faux. C'est pas possible. Absolument pas possible. Pourquoi ? Eh ben, écoute, je vais retourner une fois de plus consulter un de mes nombreux dictionnaires qui tapissent littéralement les murs de mon igloo, tu vas voir. Avérez, avérez, avérez... Tiens, bouge pas, voilà. Avérez, emprunté au latin adverare qui signifie vrai. A la forme pronominale, s'avérer signifie être reconnu comme vrai. Si c'est reconnu comme vrai, c'est que c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Bah oui, bah oui. Donc ça peut pas s'avérer faux. C'est ce qu'on appelle un non-sens. Mais est-ce que pour autant, ça peut s'avérer vrai ? Si ces révélations s'avèrent exactes... Eh ben non. Non. Logiquement, pas non plus. Il y aurait redondance, voire pléonasme. Mais comme ce serait trop facile, il y a des tas d'autres choses qui peuvent s'avérer. Oui, parce que cette forme pronominale, de nos jours, elle a pris une autre signification. Ah oui, la langue, elle évolue, tu sais ce que c'est ? Elle change en permanence. Et de nos jours, s'avérer a pris le sens de se révéler, se montrer. C'est pour ça que ma démonstration peut s'avérer concluante. Ou que tes protestations peuvent s'avérer inutiles. Juste comme ça, de l'extérieur, si ça devait s'avérer exact ? Alors là, si on veut être tout à fait puriste, on devrait dire « si ça devait s'avérer » tout court. Ouais, ça suffit. Pas besoin de plus. Mais bon, avec le temps, le sens de l'expression s'est affaibli. Et la racine latine du mot « verus » ne se remarque plus vraiment. Hein ? Non, pas « virus », « verus », « vrai ». Non, il y a des choses avérées, il y a des choses prouvées, il y a des choses qui ne sont pas. Voilà, c'est comme ça. Il y a des choses avérées, et dès qu'ils ne sont pas, c'est la vie. Et s'il s'avère qu'on te dit le contraire, eh ben tu pourras toujours répondre que je t'ai donné ma langue. Sous-titrage ST' 501